Bouge de là là, je vais te le faire bouffer. Il y a des chips, il y a des mégots, il y a énormément de bêtes, il y a des punaises, j'ai vu des fourmis qui traînaient aussi dans cette chambre. Ça, ça sera mince aussi, hein. Ma chambre, c'est comme un livre, c'est mon histoire, c'est comme mon journal intime. Allez, maman, comment pas quand je me réveille, tu sais très bien. Le paquet de chips, il y a des chips dedans, donc c'est de la nourriture gâchée, ça m'énerve aussi. T'as l'écran qui est allumé, la poubelle, c'est normal ? C'est Anaïs qui commande, et Anaïs a décidé qu'on avait le droit de manger dans sa chambre et de foutre le dawa. Regarde, c'est collant. Ils sont propres, ceux-là ? Moi, quand je vois l'état de sa chambre, c'est révélateur. L'ado, quand il laisse tout traîner, ça correspond à mal-être, forcément. C'est un appel au secours, c'est en disant, regarde, je ne vais pas bien, et je le montre. Mais là, c'est une catastrophe. Oh ! Ils sont propres ? Les élèves de savoir quelque chose ! Ben, c'est ta chambre, quand même ! Arrête de toucher aux affaires ! Chacun ses affaires, c'est l'intimité. Putain, t'es sourde, hein ? Non, je suis pas sourde. Si, si, il faut se laver les oreilles, c'est comme le cul, hein ? Elle veut savoir m'énerver, parce qu'elle sait que ça me stresse. Ça m'a même envie de taper la personne. En attendant, c'est une poubelle et ça pue, cette chambre. Ouais, ben, on t'emmerde. Le désordre, la crasse et la perpétuelle négligence de sa progéniture mettent Stéphanie hors d'elle. Mais sa colère ne change rien à l'affaire. Tu viens voir dans la salle de bain. Tu t'es démaquillée tout à l'heure ? Ça va, c'est normal ? Ben ouais. Oh ! Ton bordel, là ! Tu te crois pour une poupée mannequin ou quoi ? C'est quoi, cette insulte de merde ? Je lui ai dit qu'elle est une poupée mannequin parce qu'elle est toujours en train de se pouponner, toujours en train de se maquiller.